Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste Guillaume Pinard pour cette quatrième rencontre du cycle de conférences 2021-2022, une proposition de Denis Prisset. En accordant une large place à la pratique de la peinture, du dessin, de l'écriture, l'oeuvre de Guillaume Pinard se déploie depuis 1998 de façon polymorphe. Avec une douce ironie, il scrute les occurrences, les significations cachées dans toutes les formes de discours en cherchant à vicier les hiérarchies. Pour salir le perron, le titre que Guillaume Pinard a choisi pour son intervention d'aujourd'hui est le nom d'une exposition personnelle que lui consacre actuellement la galerie telle main à Rouen, mais aussi le titre d'un blog fascinant que tient l'artiste depuis de nombreuses années. Mais surtout ce titre trouve son origine dans un passage du roman inachevé Le Château de Kafka. Cet emprunt littéraire n'est à vrai dire guère étonnant pour qui connaît l'importance du texte, des mots, de la littérature, dans l'oeuvre de l'artiste. Pour moi, l'écrivain est tout en haut de la hiérarchie des artistes, c'est ce que j'aurais voulu faire. C'est par ces mots que Guillaume Pinard s'emploie d'ailleurs à développer la façon dont l'écriture peut produire des images, et celles dont les images peuvent produire de l'écriture au sein de l'entretien fleuve qu'il a accordé à Julie Portier, Franck Ballant, à l'occasion de sa monographie récente du Fenec au Sahara, parue en 2019 chez Tombolo Presse. Depuis le début de son travail plastique, Guillaume Pinard organise à la façon d'un inspecteur Colombo le commentaire de sa propre oeuvre par la production de textes publiés sur des blogs, mais aussi des livres publiés notamment aux éditions Sémios, Le Clou sans Tête en 2008, Un Art sans Destinataire ou Amor en 2015. C'est de cette pratique singulière, de ces motivations, que Guillaume Pinard a accepté de venir aujourd'hui nous parler. Juste quelques mots pour dire dans quel cadre on a eu envie d'inviter Guillaume. Donc avec Nina Léger, on organise ce qui s'appelle l'atelier mémoire, surtout les années 4. Et on s'est dit qu'il nous fallait des gens, autres que nous, qui viennent parler de leur pratique d'écriture aux étudiants. Et si ces gens étaient en plus des artistes, c'était bien. Et Guillaume est un artiste qui écrit beaucoup. On a regardé un peu. Il n'y a pas beaucoup d'artistes sur la scène française qui ont une production de textes aussi importante. Et cette production de textes accompagne son travail depuis le début, en fait. À partir du moment où Guillaume a eu des formes plastiques, il a eu des commentaires. Et des commentaires de son oeuvre et des commentaires de l'oeuvre d'autres artistes aussi. Et c'est cette prise de parole, cette façon qu'un artiste peut avoir de s'inscrire dans un débat, de participer à son propre débat et au débat général. Peut-être aussi d'éviter que d'autres gens prennent la parole à sa place tout le temps. Ça peut être bien. Surtout ça. Non mais oui, c'est une tradition. Ce n'est pas une chose nouvelle. Mais des fois, il y a des flux et des reflux de ça. Et Guillaume est un bon exemple de cette activité-là, de cette volonté, cette opiniâtreté à être dans le débat. Et à prendre la parole à la place de gens qui commenteraient l'oeuvre à sa place. Donc, il nous fait la gentillesse d'accompagner cet après-midi les premières années. Donc, tous les premières années qui sont là, n'hésitez pas. Il est là et il pourra discuter avec vous de vos travaux. Et demain, avec les années 4, toute la journée à la bibliothèque, la même chose sur l'enclenchement de vos chantiers de mémoire. Et voilà, je pense qu'il aura beaucoup de choses à vous dire et à vous apporter. Et je vais lui laisser raconter tout ça plus en détail. Merci. À lui. Et soudain, la nuit tombe. Bien, bien. Je suis loin, non ? Je vais essayer de me rapprocher, peut-être. Oui, ça a l'air mieux. C'est très impressionnant comme situation. Déjà, c'est très grand. Bien, ben, merci. Merci, Denis. Merci à toi et à Nina pour cette invitation. Je suis très content d'être là. Merci à toutes les personnes qui ont rendu ma venue ici possible. Je suis content pour plusieurs raisons. En fait, déjà, la possibilité, ça n'a pas été dit, mais j'enseigne dans une autre école. Et c'est toujours intéressant pour moi de voir comment ça se passe dans d'autres maisons. Donc ça, c'est une première raison. Et puis, ça a été dit en creux. Mon travail a commencé, enfin, je date le début de mon travail en 1998. En réalité, 1998, c'est l'année où je suis arrivé à Marseille. Pour moi, c'est à la fois de façon objective et puis aussi un peu symbolique. C'est là que je date le début de ma pratique, même si j'avais fait des études d'art avant. Et puis, enfin, c'est la première fois qu'on m'invite pour parler de cette partie de mon travail. Donc ça m'intéressait d'essayer moi-même de réfléchir peut-être plus précisément à la façon dont je pourrais le présenter aujourd'hui. Généralement, j'ai un petit rituel dans toutes mes présentations. C'est de commencer en présentant une image de ma dernière réalisation en date. En l'occurrence, ce petit tableau qui s'intitule donc « Quand je serai peintre ». C'est un petit tableau de 51 cm sur 33 cm, comme vous pouvez le voir. J'aime bien maintenir ce rituel parce que pour moi, c'est une forme de problème. Parce que comme je ne la choisis pas, je peins en fait ou je dessine ou j'écris tous les jours. Pour moi, c'est très important de maintenir une pratique quotidienne. Et donc, c'est un peu comme la loterie. D'ailleurs, cette image a changé au fur et à mesure que la présentation avançait. Et voilà, la roue s'est arrêtée sur celui-ci. Alors, ça m'oblige à essayer d'introduire ma présentation à partir de ce tableau. Ça me permet aussi de donner un exemple de la façon dont je peux travailler. En l'occurrence, c'est un peu anecdotique, mais en faisant cette petite peinture, je me rappelais d'une conversation que j'avais eue il y a quelques mois avec un commissaire d'exposition, historien de l'art. Une conversation de comptoir. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas le citer. Parce que, bon, on n'était pas forcément dans un état où nous assumions toutes nos paroles. Mais quand même, ça m'a étonné. Je lui faisais part de, comment dire, un peu, et ça rejoint un petit peu ce que disait Denis. Presque, comment dire, du silence critique qui avait suscité mon travail depuis le début de ma pratique. Un relatif silence, mais quand même assez notable. Et du regret, parfois, qu'il peut y avoir, justement, ne pas avoir à discuter ou à se disputer avec des critiques. Et ce qui m'avait amusé, bon, ça, ce n'est pas très intéressant, mais c'était sa réponse qui m'avait amusé. Il m'avait dit, bah, écoute, je te rassure, je connais des gens, je connais des gens qui pensent que tu n'es pas peintre, mais illustrateur. La critique s'arrête là. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, m'a alerté. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà connu ce genre de commentaire pour le travail qu'ils étaient en train de faire. C'est généralement un commentaire... Moi, comme prof, c'est un commentaire que j'ai très souvent entendu de la part de collègues. C'est qu'on travaille trop illustratif. C'est illustratif. Généralement, ce n'est pas bon signe. Quand on vous dit ça, ça ne sent pas bon du tout. Et singulièrement, quand il s'agit de peinture et de dessin. Illustratif, généralement, s'utilisait de façon péjorative. Bref, en fait, pour revenir à cette anecdote, avec ce commissaire, ce qui m'avait heurté, ce n'était pas le fait d'avoir été qualifié d'illustrateur. Et si j'insiste sur cette anecdote, c'est parce qu'évidemment, il va en être beaucoup question dans cette présentation. Mais c'était le fait qu'on puisse encore considérer qu'il suffisait d'utiliser ce qualificatif d'illustrateur pour dévaluer un travail. Donc, voilà, ça m'avait troublé. Donc, ce genre de commentaire et la façon que j'ai de réagir pourrait être le début, par exemple, d'un texte. Puisque beaucoup des choses que je vais présenter, que ce soit dans mon travail plastique ou dans mes textes, souvent, ça s'accroche sur des discours qui sont liés à des institutions culturelles ou au lieu où je travaille, dans l'école, ou bien, voilà, beaucoup de discours, en tout cas. Et la façon dont, tout d'un coup, je peux détecter les effets qu'ils peuvent avoir dans le débat et dans les pratiques. Alors, en repensant à cet exemple, je vais insister lourdement. Et là, je vais faire quelque chose de tout à fait, comment dire, que je vous déconseille. C'est-à-dire, je vais montrer ma deuxième image. J'ai décidé de mettre cette conférence sous le haut patronage d'un académicien du Beaux-Arts et dont j'ai soustrait, et c'est là que, du point de vue de la méthode, c'est un peu indigne de ma part, j'ai soustrait un extrait d'une interview qu'il a donnée très récemment dans une émission qui est citée, là, sur l'image. Une émission L'art et la matière, le 11 avril 2021. Émission que vous écoutez peut-être et dont Jean Deloisy est le maître de cérémonie. Et il était invité pour parler de son exposition à la Galerie Templon, la récente exposition, dernière en date, en tout cas. Et donc, moi, après un long moment d'entretien d'émission, Jean Deloisy lui demande « Mais comment faites-vous pour échapper à l'illustration ? » Et voilà, je vais vous faire écouter sa réponse. Ça dure 30 secondes. Ah non. Ah oui, ce que je suis désolé. C'est audio. Alors, voilà, ça dit ceci. Écoutez bien. Il y a du son dans l'ordi. Ah non, il n'y a pas de son. Et bien voilà, c'est un échec complet. Ce qui me va très bien aussi d'ailleurs. L'objet d'une autre peinture. Le silence de Gérard Garouste. Je réessaye. Donc, comment faites-vous pour échapper à l'illustration ? Bien, écoutez, c'est évident que l'illustration, si elle donne une image à voir, elle la donne entièrement. Et on est loin de l'interprétation. On voit un sujet. C'est comme la pornographie par rapport à l'érotisme. La pornographie, on a tout compris, on a tout vu, elle se donne à voir. L'érotisme, c'est le dévoilement, c'est partie de l'interprétation, le désir. Il faut dériger la peinture, il faut qu'elle se désire. L'illustration, même si c'est une illustration pornographique, elle n'est pas de l'ordre du désir, elle est de l'ordre de... Je ne sais pas. Voilà, voilà. J'ai plus de son par contre. Si vous m'entendez ? Allô ? C'est bien. La conférence commande à devenir vraiment intéressante. Si c'est bon, ça y est. Bon, voilà, voilà. Bon, il ne s'agit pas pour moi de stigmatiser le travail de Gérard Garouz. D'ailleurs, je ne montrerai aucune image de son travail, mais... Mais... Bon, je trouve ça... Voilà, je suis un peu agacé par cette manière d'essentialiser la peinture, d'essayer de lui forger une identité aux frais de l'illustration. en fixant par effet de miroir des qualités, des défauts qui sont pour beaucoup fantasmatiques à ce marécage qu'on appelle l'illustration. Et là, en l'occurrence, quand je parle de fantasme, vous avez entendu, c'est carrément une comparaison entre l'illustration et la pornographie. Donc, la charge du fantasme est assez puissante. Mais puis, en plus, bon, là, en l'occurrence, voilà, ça pourrait être le début d'un texte. Et puis, ça m'amuse de commencer ma présentation avec cette image académique. Je me remets en plein écran et j'avance. Alors, attendez, affichage, mode plein écran. Alors, pour commencer, je vais... Ça, c'est une image que je montre toujours. Mais je vais un peu insister là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un petit peu la matrice de mon imaginaire, je crois. C'est ce que j'ai regardé beaucoup quand j'étais plutôt enfant et adolescent. Ça veut dire que, évidemment, il m'arrivait d'autres choses après. J'ai lu et j'ai vu d'autres choses. Mais quand même, je crois que ces espaces et la manière dont la connaissance y était organisée, ça a eu des effets très, très, très forts sur mon imaginaire. Et, dans l'occurrence, c'est un dictionnaire de 1967. Je suis donc presque le contemporain. Je suis un peu plus jeune, mais pas de beaucoup. Et ce qui m'intéresse, en fait, dans ce type d'objet, je vais en montrer ensuite, je vais en présenter quelques-unes. Je vais prendre un peu de temps pour le faire. Parce qu'une fois qu'on aura... Si j'arrive à bien le faire, je pense qu'après, on a compris à peu près la suite. Bon, évidemment, c'est un monde fragmenté avec des bouts de texte, des morceaux, d'images, que des fragments, que des détails, presque. Dessins, cartographie, photographie, définition, et fragmenté d'une façon tout à fait arbitraire, en utilisant les lois de l'alphabet. Évidemment, on pourrait en choisir beaucoup d'autres. C'est comme ça que ça s'est imposé depuis le XVIIIe, mais on pourrait imaginer d'autres façons de ranger, donc arbitraires. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que ce sont des objets de vulgarisation. Il est question de mettre la connaissance à la portée du plus grand nombre. Et c'est par là, en fait, que moi, je me suis... Comment dire ? Je ne me suis pas réveillé à deux ans en disant que je voulais être artiste. En fait, ce que je pensais faire si j'étais capable de me projeter quand j'étais enfant, c'était ça, c'est-à-dire de faire des dessins ou des images dans des dictionnaires. Je trouvais ça extrêmement... Puisque c'était à peu près... Pour moi, puisque je confondais cet espace avec le monde, je me disais que c'est une très bonne façon d'y participer que d'essayer de l'illustrer, de lui donner une image. Donc, c'est pour ça que, évidemment, les discours et l'illustration parfois me hérissent. Parce que, évidemment, comme j'ai l'impression d'être complètement lié et issu de cet espace-là, ou en tout cas de ce vocabulaire-là, ça me rend chagrin. Ce que j'aime bien, à mon avis, un des intérêts qu'il y a dans l'illustration, c'est précisément que c'est un langage didactique qui ne cache pas du tout les outils qu'il utilise pour saisir la réalité. Il y a une sorte de transparence. Si bien qu'elle en révèle d'autant mieux ses lacunes. C'est-à-dire qu'en même temps que l'illustration montre une partie de la réalité, elle rend presque tangible tout ce qu'elle dissimule. Pour moi, c'est un vocabulaire critique qui est très opératoire. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Je vais montrer d'autres exemples parmi ceux qui m'ont compté. Ça, c'est une encyclopédie du 19e. Ce n'est même pas une encyclopédie, c'est une revue. Une revue du 19e siècle qui s'appelle Le Tour du Monde. Cette revue, en fait, ça ressemble vraiment à des tomes d'encyclopédie. C'était une revue, je crois, trimestrielle et qui a... Comment dire ? Qui compulsait des récits de voyages. Beaucoup, d'ailleurs, évidemment, je ne le comprenais pas très bien quand j'étais enfant, mais il y avait à la fois le développement du tourisme et du voyage, et puis aussi, il y avait l'exotisme, le colonialisme et tout ce fond-là aussi qui existait dans cette littérature-là. Mais c'est aussi un endroit où tous les plus grands graveurs européens de l'époque ont travaillé. Des graveurs, aujourd'hui, dont on a... On a oublié le nom, à part peut-être Gustave Doré, mais là, en l'occurrence, celui que j'ai choisi, c'est un graveur que j'aime beaucoup qui s'appelle Édouard Rioux, qui est un peu spécialisé dans les scènes de tempête, les scènes tumulteuses. Et ce qui était intéressant, ça c'est pareil, je l'ai découvert plus tard, c'est que, pour le coup, ces dessinateurs, eux, ne voyageaient pas du tout. Je crois qu'Édouard Rioux, il a fait un voyage dans sa vie, il est allé au canal de Suez, mais c'est le seul grand voyage qu'il a fait. Sinon, il traduisait des histoires, évidemment, avec tout l'imaginaire de son temps et les fantasmes, on en reparle, mais de l'exotisme. Ça, c'est un autre Larousse. Le premier, c'était un petit Larousse des années 60. Ça, c'est un peu le grand Larousse à la fin du 19e siècle. Ça, c'est l'encyclopédie dont je suis vraiment le contemporain. C'est une encyclopédie alpha qui est sortie à la fin des années 60, début 70, 69, 74. Oui, j'ai écrit les dates, pourquoi ne pas les lire ? J'aime beaucoup cette encyclopédie parce qu'il y a une sorte de... Quand on la feuillette, c'est des ouvrages que j'ai gardés. Quand on la feuillette, on a vraiment l'impression de la construction d'un monde moderne, technologique, coloré, un peu pop, typique des années, de ces années-là. Je croyais que ça venait de moi. Oui, je disais comment la représentation, justement, dans l'illustration à la fois à une forme de précision et littéralité, mais aussi comment elle montre comment elle est idéologique en définitive puisque, vous voyez, en l'occurrence, la décision pour bien montrer quelque chose, c'est de sortir la chose de son contexte, de toutes les interactions qu'elle peut avoir avec son milieu, etc. Et donc, elle montre parfaitement une chose et puis elle montre aussi tout ce qu'elle ne montre pas, c'est-à-dire en raison de cette décision-là. Donc là, c'est quelques exemples, encore une fois, que je montre, mais aussi qui... qui comprennent aussi comment moi, j'ai tout de suite et toujours conçu les images, les dessins, les peintures en relation avec du texte. Pour moi, ce n'était pas concevable qu'on puisse montrer quelque chose sans texte puisque c'est dans ces espaces-là que j'ai... que mon imaginaire a grandi et c'est comme ça que j'ai voulu le continuer. Donc évidemment, parfois, consciente de ces difficultés, les modes de représentation, vous voyez, se multiplient pour essayer de tourner autour du sujet. Et là, en l'occurrence, c'est pour vous dire... Là, c'est une peinture que j'ai réalisée en 2020. C'est pour vous dire à quel point ces encyclopédies sont encore présentes dans ma vie quotidienne puisque, en l'occurrence, l'autoportrait que vous voyez à droite, puisque c'est une... Je porte un volume de cette encyclopédie que personne ne peut reconnaître, en l'occurrence, à moins de l'avoir comme moi, fréquentée assidûment. Mais c'était aussi une citation dans ce tableau sur cette littérature. Là, en l'occurrence, c'est une... Je ne vais pas développer très longtemps sur cette peinture, mais elle est aussi liée au contexte dans lequel je travaille. En l'occurrence, je l'ai dit, je suis professeur de peinture à l'ESAB, site de Rennes. Et un jour, j'ai fait une... Je poste aussi très régulièrement sur les réseaux sociaux des images, des peintures, à peu près au même moment où je les ai terminées, je les photographie et je les poste. J'avais fait une peinture qui s'appelait La Raccoon Academy. Je ne réfléchis pas tellement au titre que je donne. J'avoue que je le fais à peu près aussi vite que je peins. C'est presque un système de notes, en fait, ce travail de peinture, ce travail de dessin. J'ai essayé de mettre en place un système de telle sorte que tous les jours, j'ai quelque chose à faire et qu'il n'y ait quasiment pas de déchets. Je ne me pose pas vraiment la question de savoir si la peinture ou le dessin est bien, je veux juste savoir s'il est possible et s'il rend à peu près compte de l'idée ou de la note que je voulais enregistrer. Et quand j'ai fait ce tableau, qui s'appelait La Raccoon Academy, des étudiants, étudiantes, m'ont demandé si j'étais en train d'ouvrir un nouvel espace, si j'allais rester prof à Rennes, si j'allais hypothétiquement mettre en place une nouvelle académie qui se serait appelée La Raccoon Academy. J'ai trouvé l'idée judicieuse et c'est devenu en fait un jeu presque avec les étudiants, une conversation secrète, mais il y a beaucoup de mon travail qui parfois s'adresse à une ou deux personnes, vous voyez, en essayant de faire en sorte que la peinture ou le dessin puissent être accessible et peut-être intéressantes pour d'autres, mais j'aime bien cette idée de correspondance, de jeu de questions-réponses. Bon, je termine un peu sur ces documents pour venir ensuite un peu plus à mon travail, mais évidemment, ça aussi, c'est une vieille chose, mais c'est une carte postale. C'est une carte postale, j'ai aussi collectionné les cartes postales, vous voyez, encyclopédie, dictionnaire, carte postale, ça fait vraiment de moi quelqu'un d'un autre siècle. C'est une carte postale qui date de 1908 et je voudrais juste lire le texte qui est inscrit sur ce... Il faut juste que je retrouve dans mon net, dans mes notes, pardon. Est-ce que je vais le retrouver ? Ça serait bien si j'avais rangé mes notes avant. Ah oui, voilà. Monsieur Louis, je vous dirais que vous m'avez envoyé encore une carte pareille que celle de mardi. Faites donc votre possible pour ne pas m'envoyer des pareilles, ça me ferait beaucoup plus plaisir. Je ne vois rien à vous dire pour le moment si ce n'est que tout est triste à La Rochelle depuis que vous êtes parti. Une amie, Jeanne. Voilà. Vous voyez, j'aime beaucoup ce rapport. Évidemment, on n'a pas le téléphone, on n'a pas Internet, on n'a pas de... on n'est pas obligé de se dire des trucs très longs. Vous voyez, c'est comme un SMS. Mais en carte postale, il y a 40 kilomètres entre La Rochelle et Luçon. Donc, ils sont très proches. D'ailleurs, je ne l'avais pas vu, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps, mais il y a un deuxième petit texte en haut qui, je ne sais pas si c'est la sœur de Jeanne. Elle dit « Monsieur Louis, je serais très contente si vous voulez m'envoyer des cartes de Luçon car j'en fais collection. Et je vous embrasse de La Rochelle, Marie-Louise. » Voilà. Donc, « Monsieur Louis, c'est un dealer d'images. » Je passe vite sur des choses, la littérature jeunesse. Je voulais insister vraiment un peu lourdement sur ces livres ou ces collections d'images qui ont un peu qui ont un peu occupé mon enfance et ma pré-adolescence. Voilà. Parce que je pense que ça explique beaucoup de formes que j'ai ensuite développées. La bande dessinée. Je prends des bandes dessinées que je lisais quand j'avais 10-12 ans. Je... fidélité complète aux choses que j'ai aimées. Et je termine sur ça. Qui sont des tarots de Marseille. Autre forme d'image mais qui a aussi compté finalement dans ma pratique des images. j'aime beaucoup cette forme parce que les tarots sont constitués de tout un tas d'images un peu d'archétypes. Et finalement les lois du hasard peuvent produire une infinité de récits. Et c'est quelque chose je pense qui m'a aussi beaucoup marqué pour avoir été en relation fréquente avec des cartes manciées ou cartes manciennes. Donc ça a marqué profondément mon rapport aux images et sans doute la possibilité de variabilité ou de versatilité d'interprétation des images. Surt-elle illustrative et archétypique. Donc voilà je fais un glissement un peu un peu rapide mais qui pour moi n'est pas très très lointain de ce que je viens de montrer c'est une image d'une exposition que j'ai réalisée en 2015 qui s'appelait du Fenec au Sahara et qui est une qui est partie d'un jeu du dictionnaire en l'occurrence peut-être vous en souvenez mais dans la première image du petit dictionnaire là où ce que j'ai montré il y avait un Fenec en haut à droite et c'est un jeu que je faisais quand j'étais enfant et qui consistait à prendre un mot dans le dictionnaire et d'en trouver un autre dans la définition et d'essayer de voir si je pouvais de façon logique et mécanique relier ces deux mots par un trajet dans le dictionnaire ce qui était impossible en fait mais ce qui m'a beaucoup déçu d'ailleurs évidemment parce que j'ai commencé à comprendre c'est à ce moment là j'ai commencé à comprendre que le dictionnaire n'était pas une science exacte et que c'était plein de trous d'ailleurs dans ce même dictionnaire dans la définition du mot Sahara il n'y a pas le mot Fenec ce qui est décevant évidemment il n'y a même pas le mot Sable dans la définition du mot Sahara ce qui est encore plus décevant vous voyez les lacunes donc c'est pour ça que mon exposition n'était pas du tout comment dire un protocole c'était plus une promesse de navigation plus qu'un protocole que j'ai suivi respecté pour faire une démonstration c'était un prétexte un prétexte pour pour proposer une dérive aux spectateurs et puis quand même ce titre du Fenec au Sahara ça venait d'une observation de ces expositions de toutes ces expositions plutôt d'art ancien d'ailleurs qui s'appelle je ne sais pas de David à Picasso je ne sais pas de Rubens à je ne sais pas qui enfin vous voyez on en voit tous les ans vous pouvez regarder vous en trouver dans les vous trouvez des types d'expositions qui sont ces promesses de boulevard historique on va d'un point à un point B comme si c'était évident oui bon généralement au milieu on met quelques peintres inconnus parce que c'est aussi un facteur pour attirer le touriste et le visiteur autour de deux grands noms et de deux grands tableaux donc c'était aussi une façon de m'amuser de cette promesse de navigation promesse non tenue ça je passe je reviendrai dessus peut-être et du Fenec au Sahara c'est devenu le titre d'une monographie qui a été évoquée très récemment je ne prends pas du tout les choses chronologiquement que j'ai intitulé comme ça parce que je voulais aussi et là on va commencer peut-être à parler un peu plus concrètement de l'écriture mais dans ce j'ai beaucoup j'ai beaucoup résisté finalement j'ai fait une monographie assez tardivement je l'ai fait en 2019 j'ai eu des occasions j'ai eu plusieurs occasions d'en faire auparavant mais j'avais très peur de ce type d'objet très peur que le travail dont vous commencez à voir qu'il essaye de maintenir une certaine mobilité du sens très peur d'arrêter le travail de le cristalliser de faire un tombeau quoi en quelque sorte et puis peut-être généralement je préférais utiliser l'argent comme donné pour une monographie pour faire un livre d'artiste je trouvais ça plus intéressant et puis quand même je me suis dit il y a quelques années il fallait peut-être que je m'y mette et aussi parce que j'avais fait un certain nombre d'ouvrages qui me permettaient d'envisager une façon d'aborder cette monographie bon là je vous montre juste une maquette une maquette de ce livre en l'occurrence l'idée que j'ai trouvée pour ne pas avoir à choisir les œuvres qui allaient se trouver dans ma monographie c'était de de demander à deux critiques d'art commissaires Franck Balland et Julie Portier pour les nommer qu'on fasse une discussion enregistrée une discussion orale et qu'on fasse une retranscription de cette discussion et qu'au fur et à mesure que des œuvres sont évoquées dans la discussion elles apparaissent dans le livre de telle sorte que je n'ai pas à choisir ni l'ordre ni les œuvres ce qui est une façon très pratique de régler ce problème ce qui permettait avec l'idée aussi que le texte et les œuvres en fait étaient toujours toujours voilà sur simultané il y avait le texte courait sur toutes les pages et que c'était aussi un livre d'image qu'on pouvait feuilleter je n'ai pas mis tant que ça mais qu'on pouvait feuilleter comme un livre d'image donc ce qui permettait à la fois presque trois lectures et une lecture d'un album d'image où finalement la succession non préméditée des images produit une forme de récit la possibilité de lire le texte aussi comme un entretien tout à fait classique et puis voilà tout ce qui peut se passer entre les deux sachant qu'évidemment comme on connaissait le procédé au début du travail il y avait un jeu évidemment qu'on avait tous les trois de pouvoir appeler n'importe quelle image en sachant qu'elle allait apparaître au moment même où on l'énonçait ce qui était une sorte de petit pouvoir que chacun avait et puis ça produisait aussi une forme de fiction en fait dans le justement ce jeu entre le texte et l'image produisait une forme de fiction où je jouais finalement être l'artiste comme un personnage et puis finalement mes deux interlocuteurs l'interlocutrice s'amusait aussi dans leur position donc ce jeu de position aussi permettait comme ça de s'amuser sur la forme de cet entretien au fur et à mesure qui se déroulait je ne sais plus je ne sais plus du tout pourquoi ah oui c'est parce qu'en fait je ne sais plus pourquoi je l'ai montré ah oui non c'est parce qu'en fait j'ai rajouté l'image de la c'était pour parler de cette fameuse cette fameuse Raccoon Academy et de la façon dont le texte aussi peut apparaître parfois dans les expositions là je montre plutôt des choses un peu récentes je vous ai expliqué un petit peu le contexte dans lequel cette Raccoon Academy est apparue mais dès que j'ai eu le titre en fait j'ai trouvé le titre bien je me suis dit tiens ça sera le titre de ma prochaine exposition j'avais été encore invité nulle part mais en l'occurrence c'est tombé sur l'artothèque de Caen où j'avais juste une peinture et un titre et je me suis dit bon bah voilà maintenant j'ai un fil conducteur mais je ne voulais pas quand même que tous les tableaux dans cette exposition soient strictement et purement des tableaux avec des ratons laveurs et ma tête encore une fois presque l'énoncé suffit à projeter pour moi le spectateur dans une forme de scénario donc c'était à la fois des tableaux en effet qui relevaient de cette idée et aussi des tableaux que j'avais déjà fait ou que j'ai refait qui tournent un petit peu autour de ce fantasme de Raccoon Academy là si je montre aussi cette image c'est parce qu'en fait il y a trois natures d'images dans l'image il y a deux tableaux deux peintures acryliques sur toile qui sont les deux images à droite et à gauche de l'image sur des formats de 120 par 120 il y a un poster c'est la personne que vous voyez allongée au sol avec des chiens autour qui était une image d'un tableau que j'ai reproduit en dichromie sur un dos bleu collé au mur et l'image que vous voyez à droite en sorte de petite la petite statuette c'est un dessin mural donc ça m'intéressait dans cette exposition de jouer aussi sur cette nature d'image ou cette consistance des images ou la manière dont elle pouvait tout d'un coup troubler aussi la perception du spectateur et c'est aussi une exposition que j'ai conçue et ça c'est assez fréquent en fait dans la manière dont je consomme mes expositions j'ai un peu conçu comme un livre je me disais comme si c'était un livre en 3D et que j'allais commencer à faire des chapitres donc en fait ce sont ces grandes images en bichromie il y avait des images jaunes et noires et bleues et noires et qui venaient comme ça un petit peu chapitrer l'espace et à partir de ça comme dans un presque dans le dans le dans le chemin de fer de mon de mon de mon accrochage j'ai j'ai essayé d'organiser voilà un espace et puis il y avait une autre chose qu'on voit pas dans l'image mais qui était posée au sol dans des petites boîtes c'était des tracts où finalement c'était le seul endroit où vraiment cette histoire de Raccoon Academy apparaissait explicitement avec une forme de programme pédagogique que j'y avais que j'y avais écrit il y avait là j'en ai mis que 6 mais il y avait 10 tracts la Raccoon Academy est au service des nuisibles la Raccoon Academy est cachée au fond d'un trou elle n'évalue pas la qualité de ses ponctionnaires elle n'a pas d'histoire elle est complètement anarchique elle vit essentiellement de rapines etc je crois qu'il y avait aussi la Raccoon Academy n'a aucun projet enfin bon il y avait des choses comme ça signer la Raccoon qui est le personnage que j'emprunte dans cette fiction académique vous voyez c'est pas un hasard si on a commencé par un académicien c'est quelque chose qui me c'est quelque chose qui me travaille alors on revient très très en arrière pour parler un peu pour essayer d'aller un petit peu dans la pratique de ses relations texte-image ça c'est une édition que j'ai faite je crois en 2002 une de mes toutes premières éditions à l'époque je travaillais et c'est toujours le cas d'ailleurs je fais beaucoup de carnets de croquis de carnets de notes sur des feuilles volantes sur des cahiers de brouillon sur des carnets de dessin j'en ai un peu partout puis maintenant dans mon téléphone ou sur mon ordinateur et j'essayais déjà à cette époque de trouver des façons d'accorder comme ça ce qui est relevé du texte et du dessin et donc là c'est un facsimilé un peu reconstruit d'éléments qui étaient dans mes carnets avec ce plaisir de voir aussi dans les carnets s'entrechoquer des choses hétérogènes qui n'ont pas été forcément pensées pour être ensemble donc là c'était pour me dire pour évoquer le fait que tout de suite en fait cette question était présente et là c'est une façon de montrer une chose une note aussi très 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 récente qui vient de mon téléphone c'est très pratique ça m'évite de temps en temps de me balader avec des carnets je peux dessiner et noter dedans donc vous voyez par exemple il y a une note à droite qui est une sorte de petit cerf-volant je me disais tiens mon travail c'est peut-être comme un cerf-volant c'est-à-dire une matière que j'essaye de tenir que j'essaye de tenir en suspension prise dans les grands vents et donc il faut un peu de vent évidemment il faut que ça s'agite c'est pour ça que la réclamation de disputes est importante et que quand il n'y en a pas je suis obligé de les stimuler ou de les susciter on voit ici comment ce petit cerf-volant est devenu suscite dans un carnet dans un autre carnet pour le coup sur papier avec des petits chevaux qui sont apparus donc vous voyez ce petit cheval est devenu ce tableau il s'appelle retour au pâturage après un moment d'activité cette idée m'est venue après un moment d'activité un peu intense je me suis dit il faut que je retourne comme un cheval quoi me reposer un peu au pâturage donc évidemment me reposer ça veut dire quand même peindre et essayer de trouver une idée pour le pour le noter ou bien voilà ce petit tableau le chant du cerf-volant dans la tempête il est devenu aussi cette magnifique peinture de 80 ce pas 80 un acrylique aussi quand même quand j'ai revu ma note du début je me suis dit ah c'est dommage j'ai perdu quelque chose quand même dans cette note en passant de ça à ça à ça il y a quelque chose qui s'est perdu donc j'ai fait ça et ma fille m'a dit plus c'est moche plus j'aime par exemple ça me fait plaisir au mépris du danger avancer vers l'inconnu même l'inconnu plastique ne pas avoir peur de faire des trucs moches donc je vous le dis pour moi il n'y a pas de perte tout fonctionne vu que ce soit possible et moi je trouve que c'est très possible ce tableau ma fille aussi ça je ne vais pas le montrer mais je montrerai quand même un tout petit extrait d'un film d'animation j'ai fait pas mal de films d'animation en fait aujourd'hui je fais beaucoup de peinture mais finalement ça ne fait qu'une dizaine d'années que je peins en tout cas aussi régulièrement mais pendant pas mal d'années j'ai fait des films j'ai fait en fait ce que j'appelais des dessins animés pour être encore plus simple et qui était une façon aussi pour moi d'essayer de produire du récit à partir d'un ensemble comme ça d'une matière hétérogène que j'accumulais dans mes carnets donc là c'est juste une image d'un film qui s'appelle Avril qui date de 2008 où la question se pose mais quelle est l'histoire c'est une citation du film Alien je ne sais pas si vous vous souvenez mais à un moment donné le capitaine du navire alors que la bête a commencé à se développer et à tuer quelques-uns de ses locataires il va interroger l'ordinateur de bord qui s'appelle Maman il appelle sa mère clairement et il lui dit quelle est l'histoire et en gros il lui dit débrouille-toi et c'est un peu la situation dans laquelle moi je n'appelle plus ma mère mais je suis obligé de me débrouiller toujours avec l'histoire de quelle est l'histoire à raconter alors ça c'est un livre dont je vais lire un passage c'est un livre qui date de 2008 il se trouve que quand j'ai commencé à faire des expositions un petit peu régulièrement vous savez que il y a une littérature qui tourne autour des expositions qui sont les textes d'exposition qui sont les communiqués de presse et donc je commençais à être régulièrement comment dire et puis il y a le projet d'exposition aussi qu'on vous demande que ce soit pour une galerie un centre d'art justement pour pouvoir communiquer le plus tôt possible sur le contenu de ce que vous allez montrer parfois très en amont ce qui fait qu'il arrive quelquefois qu'on ne le sache pas du tout et qu'il faille inventer quelque chose qui ne trahissent pas trop à la fois ce qu'on ne sait pas qu'on va faire et puis qui soient quand même assez intéressants pour s'y projeter et comme cette littérature ne me convenait pas je me suis dit je vais essayer d'imaginer une façon de faire un communiqué de presse un petit peu différent et en l'occurrence c'était pour une exposition que la première exposition personnelle que j'ai faite dans la galerie avec laquelle je travaillais toujours la galerie Anne Barou c'était en 2007 et je lui ai envoyé je lui ai envoyé ce texte que je vais lire très chère Anne ici l'atmosphère est plus accablante que jamais je vous avais déjà parlé de la chaleur qui m'empêchait de dormir quand elle ne me plongeait pas dans un sommeil peuplé d'affreux cauchemars c'est désormais l'humidité qui en quelques jours a apporté des nuées d'insectes desquelles je ne sais plus comment me prémunir le petit chat minou que vous aimiez tant et dont vous m'avez dit souvent qu'il vous rappelait celui d'automèsmer s'est fait dévorer par les mouches je l'ai trouvé ce matin le visage rongé par cette vermine et le corps comme vidé de sa substance en le découvrant sur le palier j'ai cru que mon paillasson s'était laissé pousser la queue je l'ai enterré derrière le jardin derrière le garage pardon auprès de Maud mais le moral est bon et je ferais mieux d'en venir à l'affaire qui nous occupe plutôt que de vous accabler avec les aléas de ma vie domestique le premier jet du manuscrit est presque terminé et j'ai bon espoir de pouvoir vous le livrer à la date prévue je m'étais promis de ne pas vous en révéler le contenu afin que votre première lecture ne souffre d'aucun préliminaire mais la solitude de ce long travail me pèse et je ne résiste plus à la tentation de vous en confier l'orientation vous connaissez mon goût pour l'anticipation et je sais que vous suboudrez déjà que mon ouvrage n'en sera pas privé c'est vrai j'ai décidé de situer l'action de mon histoire en 2135 elle s'intitule le clou sans tête et raconte le parcours tragique d'un robot professeur de dessin dans une école préparatoire à Loche je fais ici une digression pour vous avouer une coquetterie d'auteur je ne vous en ai jamais parlé mais j'ai vécu à Loche une grande partie de mon enfance en pension quand papa et maman ne pouvaient plus conjuguer le sujet de mon éducation avec leur ambition professionnelle je garde comme vissé au corps quelques souvenirs très pénétrants de cette époque c'est la raison pleine de sentimentalité j'en conviens pour laquelle j'ai décidé de faire de Loche un motif récurrent de mon récit bref mon roman relate le parcours d'un robot qui âgait seulement de 37 ans et alors qu'il prépare sa première exposition personnelle dans un centre d'art parisien ça faisait diagnostiquer la maladie d'Alzheimer dans mon manuscrit je suis resté plutôt elliptique sur les progrès de la technique comme sur les métamorphoses de notre civilisation qui ont conduit les robots à s'inscrire dans la société civile elliptique aussi sur le formidable développement urbain de Loche dont mon écrit témoigne je ne suis pas apesanti non plus sur les méditations de la machine au sujet de ses fonctions de pédagogue et de créateur non tout cela à nature de décor l'histoire porte sur l'agonie du robot dans le service gériatrique de l'hôpital européen Georges Pompidou et plus encore sur l'analyse scrupuleuse du déclin de ses automatismes je veux soumettre la raideur de la machine aux vibrations d'une pathologie voilà c'est dit vous connaissez désormais le secret que je porte depuis le début de cette aventure et le contenu de la promesse que je vous ai faite il y a de cela quelques mois de vous confier mon prochain manuscrit je vous sais bienveillante à l'égard de mon travail et je prédis l'attention que vous porterez à ne pas laisser trop longtemps cette confidence sans réponse à bientôt de vous lire votre ami Clodemire voilà donc j'ai envoyé ce texte à la galerie en disant que ça ferait peut-être un bon communiqué de presse ça n'a pas été le cas mais l'exposition s'est quand même appelée Très chère Anne on a gardé au moins ce au moins ce titre et l'idée a germé en fait que voilà ce premier texte pourrait être le début d'un roman épistolaire où je pourrais interpeller comme ça deux ou trois interlocuteurs pour parler de mon travail non pas d'une façon comment dire en essayant d'éviter la langue qui était répandue en tout cas ou qui est répandue parfois dans certains textes sur le travail des artistes mais qui pourrait être une forme d'équivalence littéraire presque à la manière dont je travaille donc en fait je l'ai conçu presque comme un paratexte sur le travail et à l'époque j'imaginais que c'était un très bon catalogue pour expliquer comment ça se passe comment les choses s'enchaînent quels sont les éléments parfois des références que je lisais dedans bon ça n'a pas convaincu beaucoup de monde mais voilà néanmoins donc ça ressemblait à ça il y avait aussi des illustrations voilà quelques illustrations c'était très peu mais quelques-unes et ça je montre cette image elle n'est pas remarquable c'est pas une très bonne photographie mais c'est pour montrer aussi qu'il m'est arrivé un très intérêt enfin comment dire d'essayer de montrer l'importance qu'avait l'écriture dans mon travail et de simplement utiliser une opportunité d'exposition pour mettre en scène ce travail d'écriture en l'occurrence c'était à l'occasion de la sortie de ce livre Le Clou sans Tête où j'avais simplement scénographié un espace pour présenter le livre j'ai parlé d'élimination je vais vous montrer alors je ne peux pas il faut que je fasse attention à l'heure ça va pour l'instant je ne peux pas vous montrer la totalité de ce film il dure 20 minutes ça m'arrangerait pourtant mais je vais vous en montrer un extrait parce que c'est quelque chose que j'ai commencé aux alentours de 2010 et que j'ai terminé j'ai dû le terminer en 2018 j'ai mis beaucoup de temps j'avais un peu arrêté l'animation et je cherchais une autre forme une autre forme que celle que j'avais utilisée qui était auparavant une forme très numérique avec un logiciel qui s'appelait encore Flash qui s'appelle Animate maintenant et donc un langage très vectoriel très voilà et je voulais quelque chose de plus dessiné de plus proche du croquis de la note justement et j'ai j'ai fait ce film qui s'appelle Le Prince Papillon dont je vous en ai juste le début et je vous en ai j'ai fait ce film et je vous en ai j'ai fait ce film et je vous en ai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Je peux le montrer, mais ça dure 20 minutes. Peut-être plus tard, dans les journées qui viennent. C'est des formes que j'ai beaucoup développées. Mais dans celle-ci, je voulais vraiment la rapprocher un petit peu de la relation entre le texte et le dessin. Et justement montrer quelque chose qui est très proche de l'écriture, du croquis, de la note. Et avec des micro-animations toutes simples. Il est très régressif, ce film. C'est aussi pour ça que j'ai vu. C'est quasi inédit. Je l'ai montré deux ou trois fois, mais il trouve peu d'endroits pour être diffusé. Bref. C'est encore une critique du pouvoir. Affichage. Mais oui, bien sûr, affichage. Mode plein écran. Un autre exemple, qui pour le coup est plus ancien, 2009, qui est un livre que j'ai réalisé. Donc ça, il s'appelle Un arbre, un mur, un bassin. C'est marqué dessus. C'est un projet très simple. En l'occurrence, c'est un projet que j'ai... Comme beaucoup de choses que j'ai faites, et c'est un conseil que je peux donner, mais j'ai beaucoup de choses, comment dire, que je ne destine pas nécessairement à devenir une œuvre d'art. J'ai plein de pratiques un petit peu confidentielles, périphériques, dont je ne sais pas exactement quoi faire, mais que je continue à développer. En l'occurrence, ça, c'est une série de dessins que j'ai dû faire en début 2000, sans savoir si un jour cette chose-là aurait le moindre intérêt, si j'en ferais quelque chose. Et puis, je ne sais pas, un jour, j'ai été invité dans une exposition, je me suis rappelé de ses dessins, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un affichage public. En l'occurrence, c'était une exposition que j'ai faite à Vélizy-Villacoublet. Je pourrais faire un affichage public de ses dessins. Et je me suis dit, vite, vite, il faut faire un livre avec cette série. J'avais une idée très précise du livre que je voulais, en l'occurrence, à cause de... Moi, je montre quelques... Le principe est simple. On a un arbre, un mur, un bassin, voilà, et il parle. Et il se raconte des choses, voilà. Et donc, j'ai fait ce livre en pensant, en imaginant que je pourrais faire comme un livre d'enfant. Donc, c'est pour ça, c'est un petit... Là, je ne l'ai pas pris. C'est un petit livre carré. J'ai dû prendre, sans doute, modèle sur un Elochetti, sorti de la bibliothèque de ma fille. Et voilà, je suis allé voir Sémios, en l'occurrence, c'est Sémios Éditions qu'il a édité. J'ai dit, voilà, je m'aniffe comme ça. Et à l'époque, on avait même pensé, parce que j'en ai fait un très, très grand nombre de dessins comme ça, j'ai même pensé faire plusieurs numéros. Mais bon, ça coûte cher. Et puis, j'ai eu d'autres... Mais bon, pour ceux que ça m'intéresse, j'ai encore du matériel. Et en fait, ça, c'était juste une façon de montrer que ça venait un peu de ces bandes dessinées publiées sous forme de strips dans les journaux. En l'occurrence, j'ai choisi Scott Adams. C'était quelque chose que je regardais un petit peu à l'époque, dans les années 90. Cette chose, à la fois, prise dans un milieu professionnel particulier, enfin, comment dire, un dessin à la fois très simple et puis une sorte de charge critique. En l'occurrence, c'était sur le milieu de l'informatique, des boîtes informatiques qui poussaient à cette époque. Scott Adams a travaillé là-dedans. Et puis, voilà, il avait trouvé cette sorte de littérature, en fait, pour commenter sa situation. Et ça, c'est un autre exemple. Encore un peu, là, je passe en série, un peu des textes ou des projets où le rapport du dessin au texte et au sous-titre presque est assez important. Là, c'est un autre projet. J'ai été invité à la direction générale, à la DGC, Direction Générale des Affaires Culturelles, pour faire un projet dans un dispositif dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle les nouveaux commanditaires. En gros, c'est comme une espèce de commande publique. Moi, je résume, mais comme une commande où un artiste, voilà, un ensemble de personnes, un groupe de personnes peut solliciter une structure pour faire intervenir un artiste et produire une commande, une sculpture, enfin, une proposition artistique. Et donc, j'avais été invité à la DGC et qui, généralement, c'est pour, comment dire, répondre à une question ou pour essayer de trouver une forme à une question qu'il se pose. En l'occurrence, le problème de la Direction de la Culture, c'était de se retrouver dans le même bâtiment, dans le bâtiment des archives départementales. Donc, il y avait un problème de service. Voilà, ils avaient du mal à communiquer entre eux. C'est très bizarre de demander à un artiste de régler cette question-là, mais en tout cas, de témoigner de ce problème, peut-être, tout simplement. Et donc, je suis intervenu dans cette aventure. La première chose que j'ai faite, la première chose qu'on m'a dit, non, pardon, m'a dit, surtout, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne parlez pas de l'architecture. Il se trouve que, quand je suis arrivé, je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, je vais voir un petit peu tous les gens qui travaillent ici. J'aimerais bien faire une sorte de mini-résidence où j'interview tous les gens, tous les métiers qui sont là, y compris les archives, pour me faire une idée un petit peu de ce que vous faites. Et tout le monde me parlait de l'architecture. Et ils m'ont passé leur temps à ça et des dysfonctionnements de ce bâtiment. Et donc, j'ai trouvé, plutôt que de faire une peinture, une sculpture, j'ai décidé de faire un livre qui recense tous les projets, toutes les idées de projets que j'aurais pu faire. Donc, en fait, j'ai dessiné, je ne sais plus, 400 idées, 400 projets, 400 croquis, mais vraiment des gribouillis, avec juste une idée, parfois des idées très, très bêtes, souvent très, très bêtes. Et parfois, qui simplement était un écho à ce que j'entendais, parfois à des inquiétudes ou à des aspirations des agents. Et je lui ai dit, ben voilà, je n'ai pas un projet, j'en ai 300 et on peut faire un livre avec. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Voilà, donc il y en a beaucoup. Je n'ai plus combien il y en a dans le livre, il n'y en a pas 300, parce qu'il a fallu faire une sélection. Et puis après, on a fait un système, on a fait des posters aussi, pour que ça puisse, l'idée c'était un peu de faire des objets un peu viraux. On a fait des post-it, enfin on a fait tout un tas de produits dérivés, pour qu'il y en ait sur les bureaux, sur les portes, que ça puisse un peu se disséminer. J'avais proposé de faire des animations aussi, pour mettre dans les... Mais là, le service informatique, c'était pas possible. Là, c'était vraiment le château de Kafka, c'était le lieu inaccessible. Bref, on n'a pas pu le publier, enfin on l'a publié en interne, il a été distribué, mais on n'a pas pu le distribuer plus tôt. C'était les départementales. C'était un peu compliqué à l'époque. Les départements ont tremblé sur leur socle à cette période, et voilà. Il ne fallait pas trop la ramener. Ça, c'est un texte que j'ai... Là, on arrive à des choses où, pour le coup, c'est plutôt le texte qui domine. C'est un texte que j'écris aussi dans un contexte très particulier. Je ne vais pas en dire très long sur ce texte, je vais plutôt vous parler des conséquences que ce texte a eues. En l'occurrence, c'est un texte qui est apparu à l'occasion, dans une école d'art, en l'occurrence l'école dans laquelle je me trouvais à l'époque, qui était l'école des Beaux-Arts de Toulouse. À un moment où est apparu la première vague d'évaluation de ce qui s'appelait à l'époque l'AERES, cette commission indépendante d'évaluation des écoles, pour voir si elle pouvait accéder au grade de master, pour avoir de la recherche, etc. Vous pouvez vous déconner de ça par cœur. Et en fait, Toulouse a fait partie à l'époque des quelques écoles qui ont été auditionnées en direct, en physique, avec un jury qui est venu. Il se trouve que parce que j'avais des responsabilités dans l'école qui devait être, je ne sais plus quoi, coordinateur, peut-être une année, je me suis retrouvé dans cette audition. Et je vous parle depuis le début, en fait, ce dont je vous parle, c'est un peu la façon dont je peux être affecté par des énoncés, par des façons de s'adresser, par des formes injonctives. Et là, en l'occurrence, j'ai été très affecté par la manière dont ça s'est passé. Et ce livre, en fait, c'est une façon de répondre. Et pour y répondre, j'ai utilisé une forme aussi agressive que ce que j'avais pu ressentir à l'époque, pour des raisons peut-être pas forcément objectives, peut-être aussi personnelles. Je pense qu'il y avait aussi des raisons objectives, mais il y avait peut-être quelque chose chez moi qui était particulièrement sensible à ce son, à cette musique. J'ai décidé d'utiliser la forme du manifeste, un manifeste artistique, pour répondre. Donc là, je n'en dis pas plus, mais il se trouve qu'en tout cas, à l'intérieur de l'école, c'était un texte qui a été assez débattu, c'était très intéressant. Bon, ça n'a strictement rien changé, mais ça m'a donné l'idée d'ouvrir mon premier blog à cette époque, pour faire un peu le service après-vente de ce texte. C'est-à-dire d'essayer de prolonger cette conversation, essayer de développer des idées que j'avais commencé à énoncer dans ce manifeste. Bon, après, ce blog est devenu autre chose, mais il s'est beaucoup concentré autour de choses qui concernaient la médiation culturelle, la patrimonialisation, tout un tas de discours, en tout cas, qui gravitent autour de la pratique artistique ou de la culture, et qui étaient un peu des choses que j'ai beaucoup regardées à cette époque. Et qui, donc, ont provoqué parfois des formes de travail que je n'avais pas du tout imaginé, qui ont complètement transformé mon travail à cette époque. Là, on n'a pas trop le temps, peut-être. Si je veux continuer, je ne vais pas... Il est quelle heure, là ? Moins 20 ? Je continue. Ah non, je regarde... Moins le quart. Je continue combien de temps ? 5-10 minutes et on arrête ? 10 minutes ? Ok. Bon, je ne lis pas le texte, mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'à l'intérieur de ce blog, il y a eu des textes. Il y a eu des images, parfois avec des commentaires, il y a eu des citations. Il y a eu... Voilà, il y avait des... Parfois, c'était la relation d'une image à une citation. Là, en l'occurrence, c'est un T-shirt que j'avais récupéré pendant le Festival International des Arts de Toulouse, qui devait remplacer le printemps de septembre. Il y a eu, je crois, deux éditions. Et j'ai participé dans le off de la première. Et les médiateurs portaient ce T-shirt. J'ai trouvé ça, mais c'est génial, quoi. Enfin, moi, je ne pouvais pas... J'aurais voulu le concevoir, je n'aurais pas mieux fait. Artiste, médiateur, c'était vraiment... Et donc, j'ai fait des pieds et des mains pour récupérer ce T-shirt. Donc, c'est mon trophée. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais je trouve ça complètement fou, quoi. Donc, voilà, il y avait des choses dont je l'ai mis en relation avec une citation d'Agambane. Mais c'était parfois des... Et puis, parfois, c'était aussi des petits montages que je faisais dans ces... Donc, je montre... J'aime bien le montrer, toujours celui-ci, parce que je trouve qu'il est très parlant. C'est une petite vidéo, voilà, que j'ai trafiquée, où j'ai juste rajouté du texte, qui commande, finalement. Une vidéo récupérée sur Internet. Attention, c'est très court. Si ça s'ouvre... Elle va être la champion de la canadienne si elle fait cette vidéo. C'est trop tôt. La plus difficile attente, c'est de venir en l'arrière, c'est de 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 l'arrière, qui fait la... Merci. Bon voilà, il y avait plein de petits... Il y avait des petits films comme ça. Des choses, encore une fois, là, quand je parlais des choses qui parfois sont périphériques au travail, j'imaginais pas du tout les réutiliser dans des expositions, dans des projets, mais en l'occurrence, ça a été le... C'est de l'arrière, ça a été le cas. Mais bon, il se trouve que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien changer de support ou changer de forme ou changer de type d'écriture, parce que les choses parfois se fatiguent ou se répètent. Et pour moi, c'est une façon de régénérer un petit peu en changeant d'angle, en changeant de registre, de régénérer un petit peu le regard que je peux avoir sur des sujets qui m'intéressent. Mais en l'occurrence, bon voilà, ce blog, il tournait un peu autour de ces questions-là. Parfois aussi dans de petites enquêtes sur des tableaux. Et puis, c'est une chose que je voulais dire, en fait, c'est aussi que... Voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette image, c'est que j'ai repris la peinture, en fait. J'ai repris la peinture pour illustrer ce blog. Quand je dis que ça faisait à peu près une dizaine d'années que j'avais recommencé, ce blog, je l'ai commencé en 2011, c'est à peu près le moment où je me suis dit « Tiens, j'aimerais bien avoir des images dans ce blog pour illustrer des textes ou des citations, et je vais faire des petites peintures. » Imagine une seconde que j'allais un jour exposer une peinture. C'était vraiment juste pour ce blog. Et donc, en fait, j'ai trouvé... Ça a été très simple, en fait. J'ai trouvé ça très amusant et ça a complètement déplacé une partie de mon travail de ce notation qui était dans mes carnets vers la peinture. Donc, en fait, pour moi, la peinture, c'est comme des pages d'un carnet. Vous voyez, il y en a plein qui sont vierges chez moi et je les tourne presque à la vitesse de celle d'un carnet. Donc, c'est vraiment là que la peinture est repartie. Ça, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est aussi une des conséquences que ce travail a eues. C'était aussi les images que j'ai montrées. Les conséquences qu'a eues ce blog et cette réflexion sur la médiation et sur tout un tas de choses liées à l'art qui m'ont emmené vers des terrains tout à fait inattendus. Voilà. Et je passe. Ça, c'était justement une des expositions. J'ai commencé à ressortir des éléments qui étaient nés dans ce blog. à la fois la peinture, les premières traces de la peinture, ces dessins muraux un peu de reprise de tableaux et puis, voilà, cette vidéo que vous avez vue, qui s'appelle « Ciblage », où je commençais à me dire, bah oui, finalement, ce matériel, c'est peut-être ça, en fait, la chose la plus intéressante en ce moment de mon travail. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut que je montre. Je prends un verre d'eau, je reviens. Je ne sais plus où j'en suis, là. Ah oui, voilà. Je vais sauter cette image pour aller directement à ce livre. Au bout d'un moment, justement, ce blog qui s'appelait donc « Un arsens dessinataire » et qui était le blog, il était issu de ce livre. Il était... C'était vraiment devenu mon logiciel de travail. J'y avais accumulé plein de choses. Et en même temps, je commençais un peu à traîner la patte ou peut-être, en tout cas, à avoir d'autres envies ou d'autres idées ou d'autres... Et je commençais à sentir que je n'arrivais plus trop à l'entretenir avec le même intérêt. Et j'avais... Je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose quand même de tout ce matériel. Donc j'avais commencé à le faire avec des expositions. Mais bon, comme j'aime les livres et que pour moi, tout doit finir par un livre, je me suis dit, il faudrait que je trouve une idée pour mettre tout ça dans un bouquin. Et j'ai fait ce livre qui s'appelle Amor, qui reprend donc des éléments qui étaient traités dans ce livre, qui parle d'ailleurs d'une chose que j'avais commentée, qui est un fait de vandalisme, parce que j'ai beaucoup aussi écrit là-dessus dans ce blog, un fait de vandalisme authentique qui s'est passé à Rome, presque le mois où j'ai commencé ce blog d'ailleurs. Je m'en suis rendu compte après, en 2011, à Rome, d'un homme qui a massacré à coups de pierre une statue, un buste de Giacomo de Laporta sur une des fontaines de la place Navonne. Et je me suis dit, bon voilà, ça va être le point de départ de ce livre et je vais essayer de relier, comme une sorte de road movie comme ça autour de Rome, tout un tas d'idées que j'ai notées dans ce blog, sous une forme fictionnelle, et celle d'une sorte de roman graphique. Donc en fait, de la même manière, et c'est, vous voyez, comme je vous montrais tout à l'heure, la monographie, avec cette idée d'images et d'un texte qui court tout au long, ou bien l'animation, le prince papillon, avec ses sous-titres et aussi cette sorte de diaporama. Finalement, toutes ces formes-là sont toujours la même. C'est quand même quelque chose qui est revenu assez souvent dans ma manière de mettre texte et images ensemble. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu la maquette du livre. Là, c'est une double page. C'est très simple. Vous avez toujours des dessins avec des chapitres. Ça, c'est devenu le titre aussi d'une exposition. D'ailleurs, vous voyez, les expositions deviennent parfois des textes qui deviennent des dessins qui deviennent parfois des textes qui deviennent des expositions. Enfin, les choses s'enchaînent, un peu comme ça. Donc parfois, l'illustration, pour le coup, c'est Rome et je dessine Rome. Mais ce que je voulais dans ce livre aussi, c'était un type de dessin qui soit très simple. C'est des dessins, en fait, que j'ai décalqué à la palette graphique. En fait, j'ai écrit mon texte. Et puis, au fur et à mesure que je découpais le texte pour qu'il puisse rentrer dans la maquette que j'avais imaginée, j'essayais de voir quelle image je pouvais l'illustrer. Parfois, c'était très illustratif, comme justement, je dis Rome, donc je montre Rome. Mais parfois, c'était des évocations peut-être qui pouvaient être plus personnelles ou plus décalées. Donc, j'allais chercher les images sur Internet et je les décalquais. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu mon montage. Sachant qu'évidemment, parfois, les images transformaient le texte aussi. Parce qu'évidemment, il y avait des séquences d'images, enfin, il y avait une sorte de mécanique des images qui m'entraînait à me dire ah tiens, je pourrais tourner le texte comme ça. Ou au contraire, c'était l'inverse. On me disait non, cette image, finalement, me mène dans un endroit que je n'aime pas. Il faut que je change le texte pour avoir d'autres images. Donc, il y avait un jeu comme ça de montage entre les deux parties. Et puis, je voulais un dessin, en fait, un peu moche, enfin, pas moche, mais sans qualité. C'est-à-dire quelque chose sur quoi on ne s'arrête pas. Un petit peu comme une chose comme ça qui est un peu flottante dans le livre, de telle sorte que ce soit, voilà, comme les slides, quoi, sur un réseau, quoi. On voit passer des images et que parfois, on est arrêté par l'une d'elles, soit parce qu'on reconnaît quelque chose ou parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous intrigue. mais c'est aussi, voilà, une sorte de forêt d'images comme ça avec des gens connus, des références culturelles, des paysages, enfin, bon, bref. Et je vais conclure, parce qu'il faut toujours, voilà, ça sera bien de conclure maintenant par ça. En fait, ce livre à mort, donc, à mi-fin, une fois que c'était dans un livre, j'ai arrêté le blog, un art sans dessinateur. D'ailleurs, je l'ai juste rouvert à l'occasion de ma venue ici. Il est fermé normalement. Je ne... J'aime pas les choses qui... les choses qui sont arrêtées, vous voyez. Le mot fin me fait un peu peur, donc j'avais décidé, je l'ai juste rouvert pour que... pour que Denis et Nina puissent y jeter un oeil. mais j'ai voulu trouver une autre forme, un autre blog. Et en l'occurrence, c'est un blog qui s'appelle Pour salir le perron et qui, voilà, donne le titre à cette présentation. Ce qui serait une façon, une bonne façon de conclure cette présentation. Et qui, sur un autre principe, en l'occurrence, ce sont des peintures que j'ai faites, souvent des peintures. Ça peut être parfois des dessins, exceptionnellement il y a des dessins, mais beaucoup de peintures. que j'ai faites à un moment, sans y projeter absolument aucun contenu, ou très peu parfois. Et puis, il se trouve que ces peintures, soit parce qu'elles sont... soit à l'occasion d'une exposition, soit à l'occasion d'un commentaire, soit parce que quelqu'un a décidé de les mettre sur un site... Enfin, tout un tas de circonstances complètement hasardeuses, me font revenir à ces peintures en me disant, ah oui, tiens, c'est bizarre, je n'avais pas vu ça. Pourquoi ce... Par exemple, je ne sais pas, ça m'est arrivé dans une conférence, j'avais fait une conférence à Nantes, et puis ils ne m'avaient pas demandé d'image pour illustrer la conférence. Ils ont choisi une image qui m'a beaucoup troublé. Je me dis, mais pourquoi ils ont choisi cette image ? J'aurais pu dire non, cette image est nulle, enlevez-la. Mais j'ai préféré qu'ils la mettent, et essayer de réfléchir après coup pourquoi ils l'avaient... Donc voilà, ça peut être... C'est un peu de la post-production. Je dis, en fait, je pensais que ce truc ne voulait rien dire, n'avait aucun intérêt, et peut-être qu'il en a un. Et je vais faire une enquête, comme si cette chose-là, comme s'il y avait eu un accident, et j'essaye de faire une enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et en quoi cette image pourrait avoir un sens. Un sens dans ce moment-là, mais peut-être un sens par rapport à ma pratique. Donc c'est comme ça que ce blog s'est déployé. Est-ce que j'arrête là ? C'est peut-être pas mal ? Ouais. Merci. 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 Merci.